... Il était une fois un pays loin, loin, loin de la France. Un pays appelé Australie. Dans ce pays, il y avait une petite fille appelée Mima. Mima vivait dans un village du Bush, près de la montagne sacrée appelée Uluri, où vivaient tous les dieux de la tribu. En rentrant de l'école, Mima allait écouter les histoires des anciens, qui avaient également beaucoup de choses à apprendre aux enfants. Ces histoires venaient des rêves que les anciens anciens avaient faits et dessinés. Ce jour-là, Mima alla retrouver son grand-père pour l'écouter. Ma chère petite Mima, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de l'ornithorinque ? Non, grand-père ! Tu sais que l'ornithorinque est un animal particulier. Bec de canard, pâte palmée, il a une fourrure, mais il pondait deux. Oui, oui, on l'a même étudié à l'école. Alors, écoute bien, voici sa véritable histoire. Il y a très longtemps, l'ornithorinque vivait dans un pays très, très, très lointain. Quand les autres animaux le virent pour la première fois, ils se moquèrent de lui. C'est quoi ce drôle de bête ? Il a un drôle de nez. On dirait un bec. Mais d'où il sort ? Il sort d'un oeuf. Je l'ai vu de mes yeux. D'un oeuf ? Mais c'est un canard. Mais non ! Si c'était un canard, il y aurait des ailes. Et puis un canard, ça vole. Eh bien, nous allons voir s'il vole. Heureusement, heureusement qu'il savait nagé, grâce à ses pattes palmées. Mais c'est un poisson, puisqu'il nage si bien. Vous avez déjà vu un poisson avec des poils, vous ? L'ornithorinque allait se creuser à l'intérieur, dans la berne. Il restait caché, loin des animaux qui se moquaient de lui. Oh, loup ! Mais un jour, il prit une décision. Je vais aller au bout du monde, loin de toutes ses moqueries. Et il se mit en route. Avec ses petites pattes, il marcha, marcha, marcha. Il nagea, nagea. Et un jour, il arriva au bout du monde. Il était épuisé. Et quand il se réveilla... Hum... Oh ! Oh ! Euh, excusez-moi, vous êtes un lapin géant ? Tu trouves que j'ai des grandes oreilles ? Je suis un kangourou. Ah ! Et je suis bien arrivé au bout du monde ? Pas du tout. Ici, c'est l'Australie. Ah bon ? Et vous ne me trouvez pas un peu bizarre ? Ben non, pourquoi ? Vous avez vu mon nez ? C'est plutôt un bec de canard. Oui, on peut voir ça comme ça. Et alors ? Ben disons que... Oh ! Qu'est-ce que tu lui trouves à ton nez ? Il est très bien ton nez. Tu as vu celui du koala ? Un vrai nez de clown. Hihi ! Euh, n'exagérons rien quand même. Moi, je suis sorti d'un oeuf, comme un oiseau. C'est quand même étrange, non ? L'équine-né aussi sort d'un oeuf. Et c'est pas un oiseau. Bonjour, mon ami. Mais quand on pond des oeufs, c'est qu'on est un oiseau. Ça veut dire qu'on s'est volé. Où tu vas chercher tout ça ? Même l'émeu, qui est un oiseau, ne sait pas voler. Bah, il ne manquerait plus que ça que je vole. Je suis honnête, moi. Je ne suis pas un voleur. Un animal avec un nez de clown. Un genre de hérisson qui pond des oeufs. Un énorme oiseau qui ne sait pas voler. Un lièvre géant avec des petites oreilles qui transporte son petit dans sa poche. Pas de doute. Ce pays est fait pour moi. Alors, l'anithorin qui a pu rester en Australie, grand-père ? Bien sûr. Comme tu le sais, l'Australie est un très, très grand pays. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ainsi que Mima a appris que la tolérance faisait partie des valeurs de sa tribu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501